Le Psautier français Et le recueil louanges et prières Deux recueils pour chanter notre joie, dire notre gratitude, célébrer notre espérance, notre foi, notre amour Mais aussi exprimer nos remords, nos regrets, nos souffrances Partager nos manques, notre angoisse Dire nos appels à l'aide Pourquoi chanter ? Parler ne serait-ce pas suffisant ? Ne rien dire ? Rester dans le silence ne serait-ce pas mieux ? On le sait depuis longtemps, les protestants réformés sont plutôt du genre réservé Et pour prier, ils préfèrent de loin leur fort intérieur Qu'ils appellent pudiquement le secret de leur chambre Bref, une prière qui ne s'exhibe pas Mais voilà Prier, ce n'est pas aussi simple Et lorsque les mots ne viennent plus sur nos lèvres Pour dire cette prière Alors le chant des psaumes ou des cantiques est là pour prendre le relais Et nombreux sont ceux qui l'ont compris En particulier Saint-Augustin, Augustin d'Épaune A qui est attribuée cette citation que vous connaissez sûrement Qui bien chante deux fois pris ? Citation reprise et développée plus tard par leur informateur Martin Luther Chanter, c'est prier deux fois C'est sans doute pour cela que le chant a autant d'importance dans le culte protestant Toute tradition confondue Seule ou accompagnée par des instruments de musique Ici, il se trouve que c'est un orgue C'est vrai aussi qu'à la réforme La traduction des psaumes en langue vernaculaire Autrement dit accessible dans la langue parlée du quotidien Ainsi que la versification de ces mêmes psaumes Et leur mise en musique a permis à l'assemblée dominicale De s'approprier ces psaumes Qui pouvaient paraître lointains, voire inaccessibles Et chacun a pu et peut encore aujourd'hui S'imprégner de cette culture biblique des psaumes Et même le cas échéant De s'identifier, de s'y identifier selon son histoire D'un côté nous avons donc un recueil de psaumes Qui nous permet de nous appuyer en toute confiance Sur la racine qui nous porte Selon l'expression de l'apôtre Paul Et de l'autre nous avons un recueil de chants ou de cantiques Qui ne sont pas forcément des citations de versets de la Bible Mais qui sont ancrées tout de même dans celles-ci Comme une sorte de prolongation communautaire De la prière personnelle Louange et prière sont deux mots qui vont très bien ensemble Parce que la louange est une prière Une prière de gratitude, de reconnaissance Un cri de joie lancé vers le ciel Pour dire son émerveillement D'ailleurs c'est avec la louange que le culte s'ouvre Juste après la salutation et l'accueil Mais de quel émerveillement s'agit-il ? La réponse sera variée Selon les états d'âme des chacuns Selon aussi la situation vécue par chacun Selon encore la confiance ou la recherche de chacun Pour les uns ce sera simplement le fait d'être là En vie, ici et maintenant Pour d'autres ce sera la joie de se découvrir Des chercheurs de Dieu inlassables Dont les pas les auront conduits ici, aujourd'hui Dans la foi chrétienne qui est la nôtre Ce sera l'émerveillement de découvrir ce Dieu biblique Qui se raconte à travers l'histoire d'une alliance Autant improbable que tumultueuse Avec l'être humain Alliance renouvelée de génération en génération Pour arriver jusqu'à nous Portée à son accomplissement par un homme Comme Jésus de Nazareth Qui pour certains deviendra le Christ Cette parole faite chère Avec lui nous pouvons apprendre que Dieu est le oui magistral Et sans réserve de Dieu à l'humanité Et chacun est invité à être au bénéfice de cette parole D'abord les plus petits C'est-à-dire celles et ceux qui pensent n'être plus rien Alors il y a de quoi rendre grâce Célébrez Dieu, rendez-lui grâce Car éternel est son amour Chantons-nous au psaume 118 Rendre grâce C'est la seule expression appropriée Pour traduire notre reconnaissance De la grâce de Dieu dans la vie Dans nos vies Parler de la grâce de Dieu C'est parler à la fois De la bonté imméritée de Dieu A notre égard Et de cet amour de Dieu donné Sans condition à chaque être humain Et lorsque nous en prenons conscience Seule la louange nous vient sur les lèvres Parce qu'elle déborde de notre cœur Un seul mot nous vient Pour traduire cette joie Et cette reconnaissance qui abonde C'est le mot Alléluia Alléluia vient de l'hébreu Et veut dire Louez Dieu Et c'est un mot qui apparaît Plusieurs centaines de fois Dans toute la Bible Dans les psaumes en particulier L'expression louez Dieu Est prédominante Et ce dans toutes les situations Allant de la joie Jusqu'à la profonde détresse Et le peuple d'Israël Était très expressif Quand il louait Dieu Il levait les mains en l'air Il frappait des mains Il exultait non seulement par le chant Mais aussi par un très grand nombre D'instruments de musique Comme nous l'avons entendu à l'instant Dans la lecture du psaume 150 Et même par la danse Et on se souvient peut-être du roi David Dansant devant l'Arche de l'Alliance Dans une provocante liberté Et à la fin des temps Comme nous pouvons le lire Dans le livre de l'Apocalypse On entendra dans les cieux Une foule immense Qui chante Alléluia Louez le Seigneur Alors si selon le livre de l'Apocalypse Dans le ciel On ne fera que louer Dieu éternellement Sur la terre Il en va tout autrement Et lorsqu'on parle de louange dans la Bible On parle aussi de sacrifice D'action de grâce Ce qui montre bien que la louange Ne va pas forcément de soi Et qu'elle peut être le fruit D'un effort Et vivre dans la reconnaissance En permanence Ne va pas de soi Il y a des situations Dans lesquelles on ne peut Ni rendre grâce Ni louer Dieu pour sa bonté Il y a des situations Qui nous conduisent plutôt Aux reproches Et aux plaintes Nous trouvons d'ailleurs Toutes ces expressions Dans de nombreux psaumes Chaque psaume a été composé Un jour unique et particulier Pouvons-nous lire Dans la préface Du psautier français Mais aucun n'est resté Enfermé Dans cet unique jour Lorsque nous traversons Des périodes de souffrance Morale Physique Lorsque nous traversons Des périodes de solitude De remise en question De dépression De chagrin De rupture Personne N'est enclin A louer Dieu Et à lui rendre grâce Mais une autre forme De prière Peut s'exprimer A la manière de celle Que l'on trouve Dans le récit Du fils prodigue Qui rentre en lui-même Ou lorsque Le roi David S'écrit Pitié de moi Seigneur Dans ta bonté Au psaume 51 Et lorsque David D'ailleurs prononce Ces mots C'est après avoir Entendu le prophète Nathan Lui signifier Son meurtre Et son adultère Mais les détails Du psaume Ont pris une telle distance Par rapport à ce jour-là Que même ceux Qui n'ont commis Ni meurt Ni adultère Peuvent se l'approprier Et le prier Louer Dieu Sur le lieu De la souffrance Que l'on est en train De traverser Est une prière Différente Et c'est aussi Le signe De la confiance Absolue Dire Balbutier Chanter Ou peut-être même Murmurer Dans un souffle Dieu Viens à mon aide C'est résister A la tentation De s'éloigner De lui Et pour cela Les psaumes Sont un exemple Étonnant Car on y trouve Toutes les expressions Allant d'un amour Passionné Sans limite Jusqu'à la violence Ou à la demande De vengeance Ce qui peut sembler Absolument déroutant Mais les psaumes Nous invitent A tout dire à Dieu Tout ce que nous avons Sur le cœur Parce que justement C'est un cœur à cœur Illimité Et sans tabou Les psaumes Nous autorisent A dire à Dieu Ce qui paraît Légitime De lui exprimer En particulier La souffrance Et aussi Les reproches C'est l'expression Même de la confiance Se tenir En vérité Devant lui Avec Quantité D'interrogations Cohérentes En particulier Celle-ci Jusque à quand Cela va-t-il Durer Car dans certaines Situations Chaotiques Il est presque Impossible De deviner Ou de sentir La présence De Dieu A nos côtés Et alors Les autres Se régalent De dire Haut et fort Mais où est-on Dieu Tout en se moquant Comme nous pouvons Le lire Dans le psaume 42 Et un autre psaume Le psaume 22 Ne commence-t-il pas Par ces mots Repris par Jésus Sur la croix Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi M'as-tu Abandonné ? Qu'ont-ils Entendu Celles et ceux Qui étaient Au pied de la croix Si ce n'est Le cri De l'absence Et du silence De Dieu Autant Que la vérité De la souffrance Ultime Alors C'est à nous Et à personne D'autre De trouver les mots Et la force De répondre Malgré les souffrances Malgré les apparences Dieu Est celui Qui n'est pas Contre nous Mais avec nous La foi N'est-elle pas Un doute Surmonté Ainsi que l'écrivait Le pasteur Wilfred Monod Dire Dieu Est avec moi Et il traverse Ma souffrance Du temps présent Avec moi C'est faire Une démarche De foi Et c'est dire Dieu Pour ce qu'il est A savoir Une présence Fidèle Marquée Par une promesse Comme Je suis l'éternel Ton Dieu Qui t'est fait sortir D'Egypte Ou encore Voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Et cette marque de confiance Cette démarche de foi Peut susciter L'interrogation Voir la colère De celles et ceux Qui aimeraient bien Nous voir Tomber Loin de Dieu A ce moment là Et qui trouverait Plus normal Qu'on se lamente Sur notre sort Et qu'on cède à la tentation De trouver un bouc émissaire Responsable de notre misère Ou de notre solitude Et de nous voir tomber Dans le même piège Que en prenant A notre tour Dieu lui-même Comme bouc émissaire Mais alors Comment rendre témoignage Du Dieu vivant Auprès de ceux Et celles Qui nous entourent La louange Qui replace Le Dieu d'Epsaume Comme le Dieu De Jésus Christ Au centre du témoignage Devient alors Un témoignage De foi Contre tout Ce que nous appelons Les ténèbres Que nous pourrions Traduire par Solitude Scandale Brutalité Misère Souffrance Autrement dit Tout ce qui défigure L'être humain Louer Dieu En toutes circonstances Comme le recommande L'apôtre Paul Dans sa lettre au Colossien C'est témoigner Aux autres Mais aussi D'abord A soi-même Que nous croyons A une présence Agissante Et porteuse De vie Louer Dieu En toutes circonstances Par des chants Des hymnes Et des cantiques Et je voudrais Partager avec vous Ce que Jean Calvin Écrivait A propos de cette citation Il faut nous Il nous faut souvenir De ce que dit Saint Paul Que les chansons Spirituelles Ne se peuvent Bien chanter Que de coeur Autrement dit Que du coeur Or le coeur Requiert L'intelligence Et le propre De l'homme C'est de chanter En sachant Ce qu'il dit Nous le savons Dans la Bible Sont évoquées De nombreuses situations De souffrance De maladie Ou d'enfermement De stérilité De solitude De deuil Dans lesquelles Il est raconté Comment Dieu intervient Soit directement Soit par les prophètes Soit par le Christ Lui-même Pour délivrer Soigner Guérir Sauver Ressusciter Ces situations Sont là Pour nous rendre Sensibles A nos propres Situations Personnelles Actuelles Et nous ouvrir A une autre Attitude de vie A d'autres réactions Que celles Qui pourraient Nous conduire Habituellement Voir Légitimement Et au fond C'est à une conversion A laquelle nous sommes Appelés constamment Prendre du temps Pour dire à Dieu Et aux autres Malgré nos difficultés Et nos épreuves Que tout ce qui respire Loue le Seigneur Et nous pouvons nous souvenir Que sur une certaine margelle D'une certaine tour de constance Il y a ce petit mot De rien du tout Résister Graver dans la pierre Pour l'éternité Par des femmes prisonnières Qui chantaient des psaumes Jour et nuit Sans savoir Si elles seraient délivrées Un jour Elles chantaient Enfermées dans leur tour Comme tant d'autres Plus tard Dans d'autres champs De coton Pour résister A l'orgueil Et à la folie Des hommes Et garder ainsi Leur dignité Alors amis Frères et sœurs Ne nous privons pas Nous qui avons Cette possibilité De chanter De chanter la liberté Pour celles et ceux Qui en sont privés Chantons A pleine voix Des psaumes Du livre Des proverbes Que règne en vos cœurs La paix du Christ A laquelle vous avez été appelés Et tous En un seul corps Vivez dans la reconnaissance Que la parole Que la parole du Christ Habite parmi vous Dans toute sa richesse Instruisez-vous Avertissez-vous Les uns les autres Avec pleine sagesse Chantez à Dieu Dans vos cœurs Dans vos cœurs Ou de vos cœurs Votre reconnaissance Par des psaumes Des hymnes Et des chants Inspirés Par l'esprit Que celles et ceux Qui pensent Chanter faux Soient rassurés Dieu En temps juste Alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz